Voilà ! J'espère que vous allez bien mes petites truites, on se retrouve pour une vidéo spéciale, donc au programme on va déjà commencer par parler de la mise à jour, ensuite je parlerai de ce petit deck que je vous présente, donc petite annonce de Supercell avec encore un rééquilibrage des cartes, ça c'est plutôt énorme, donc ça prendra effet le 4 juillet, 4 juillet qui sera la date officielle de l'arrivée des tournois, des tournois donc incrustés en jeu avec des coffres à gagner, donc ça, ça va être énorme, grosse mise à jour. Mais également un rééquilibrage des cartes, comme vous voyez l'armée squelette qui va être up, le fer gobelin, son coup va passer à 3 au lieu de 4, ça c'est une énorme mise à jour pour cette carte, un énorme up qui va la rendre beaucoup plus forte, par contre les dégâts d'impact supprimés, ça c'est chiant, parce que j'en avais pris dans la bouche des dégâts d'impact. Le géant squelette va être également augmenté au niveau de ses dégâts, augmenté de 20%, le prince ténébreux, ça aussi c'est un très très bon 1 pour le PKW prince qui va bien revenir, du coup je pense, dégâts augmentés de 8%, le bombardier, dégâts augmentés de 9%, le sorcier, la vitesse d'attaque accélérée, donc 1,6 au lieu de 1,7, ça c'est un bon up du sorcier que je trouvais un petit peu faiblard. Au début quand j'étais arène 6,7, je jouais vraiment pas mal parce que j'aimais beaucoup cette carte, mais dès que je suis passé arène légendaire, je me suis rendu compte que c'était une carte un petit peu pipée pour être honnête avec vous, donc ça va lui faire du bien, on va avoir la T2, alors ça c'est vraiment énorme aussi, point de vie augmenté de 6%, l'extracteur qui désormais sera sujet aux effets de ralentissement et d'accélération, donc tout ce qui est rage, poison, gel, ça va faire effet directement dessus. On a la pierre tombale, ces points de vie vont être augmentés de 9% et on termine avec la tour à bombe, point de vie et dégâts, non, 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 pas du tout, point de vie seulement augmenté de 6%, voilà, c'est mieux, pardon, pardon monsieur Garrison. Du coup, on va passer rapidement donc avec cette mise à jour, mise à jour donc qui va arriver. Alors du coup mes petites truites, on va passer à cette présentation de deck, un deck à pick que j'ai découvert à l'occasion d'un tournoi qui a organisé Febraes alias Airwaves, que vous connaissez sûrement un gros gros youtuber, un viewer, ouais en l'occurrence on peut appeler ça comme ça, un joueur qui a remporté ce tournoi, joué ce deck que je trouvais très fort, enfin il a été très solide avec, je me suis dit je vais aller le tester en ladder et ça s'est super bien passé, du coup je le recommande. Par contre, comme vous le voyez, il y a pas mal de légendaires, 2 en plus avec donc la princesse, le mineur, donc il faut avoir ce qu'il faut dans ses cartes possédées pour pouvoir le jouer, donc un zappy, une princesse, un mineur, les 3 premières légendaires, on enchaîne avec le géant, le géant qui est là pour faire le taf et accompagner donc le zappy, toujours devant le zappy, on a le pompeur de jus, le pompeur de jus c'est la base, les portugais alias les barbares, moi je les appelle les portugais à cause de leur titre qu'on se tâche, j'ai rien contre les portugais, bien loin de là, sachez-le, et enfin les crottes, enflammées, et l'électro-cution, l'électro-cution qui est la carte tout simplement la plus jouée selon moi sur Clash Royale et qui n'est toujours pas touchée, donc ça c'est une bonne chose, du coup je vous souhaite un très très bon visionnage, vive les truites, vive les concombres, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, on balance la sauce, on continue avec le zappy, le zappy qui marche très très bien, les portugais, ah ouais non, ils sont super, il n'y a pas plus aimable que les portugais, vraiment, moi quand je travaillais en porte à porte, c'était vraiment les plus sympas, C'était vraiment les plus sympas, c'est nous c'est Sokka, ah bah t'as des petits viewers là, toi qui vas te dire venez sur le stream de Sokka, lui il a rien compris à la vie, bon je sais que c'est pas ta faute, t'inquiète pas mon petit Sokka, Mais il s'est pris un time out des familles, allez le zappy ici, putain j'ai pas les barbares par contre, ça c'est chiant, ils arrivent les barbares, What ? Le mec joue tout et n'importe quoi dans son deck, les petites crottes ici ça devrait le faire, je vais prendre un coup malheureusement, voilà, ça passe, Oh la 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 les portugais, oh, 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 allez, 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 stop, yes, le géant qui est devant, le géant qui est devant, Rip les gargouilles, allez hop, boum, tu joues ballon, bah moi je joue géant zappy, allez là, on va chercher le mineur ici, la princesse pardon, ok, Et là on enchaîne de l'autre côté avec mineur, princesse, oh la la, 3 couronnes, il a sur under, nickel, donne moi les 3 couronnes, Allez, 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 encore une patate, yes, on le troll hein, coucou, je m'appelle zappy et je te rentre dedans, Oh oui, monsieur ! Il faut monter le son ! La truite est folle ! Oh oh, alerte au gogol, alerte au gogol les enfants ! Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié cette présentation de ce deck, On se quitte donc sur une petite photo avec la petite incrustation du fameux coffre à tournoi qui contient 15 000 cartes, Vous avez bien entendu, 15 000 c'est juste énorme, donc cette mise à jour je rappelle arrivera le 4 juillet Et j'en profite également pour faire une petite pub d'un tournoi que j'organise qui aura lieu vendredi, j'allais dire demain, pas du tout, là on est mercredi, Vendredi à 21h, tournoi interclan, alors oui je sais, il y a une faute sur l'affiche, mais ne le dites pas, il y a un SA clan, j'ai vu, j'ai vu, Donc tournoi qui aura lieu, vendredi 21h, Ad Astra, Epic Légende, Impitoyable, Wot, les TT Flingueurs, la Team Tweet, j'ai fait un petit slot pour ma petite équipe, Les pays de France et les prophéties vont s'affronter, 2 joueurs par équipe vont être sélectionnés, on va avoir une grande grande battle, Ça va être juste énorme, ça va être à suivre en live, il y aura DocJazy qui va m'accompagner pour le commentaire, Bah du coup n'hésitez pas à passer sur Twitch, le lien est dans la description de ma chaîne, donc le lien de ma chaîne Twitch bien évidemment, Et bah dites moi, tiens j'avais une question que vous voulez vous poser, selon vous, quelle est la pire des légendaires ? Pour moi au début c'était le Zappi, le Zappi que je trouvais complètement dégueulasse, pour moi c'était clairement la pire, Mais je me suis un petit peu rattrapé on va dire sur le truc, sur le Zappi, je me suis dit que finalement c'était peut-être pas la pire, Surtout après avoir vu la victoire du joueur en question dont je vous parlais, j'ai oublié son pseudo, peut-être que vous vous en rappelez, Vous étiez là lors du tournoi, si vous pouvez me le mettre également en commentaire, ça me ferait plaisir, Donc votre pire légendaire, j'attends ça en commentaire, je vous attends également vendredi à 21h sur Twitch, Pour ce fameux tournoi Interclan, c'était la Truite, je vous fais des gros gros bisous, Et je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, après-midi, matinée, tout ça tout ça, des bisous !